Je parle, ça va ? On entend ? On entend. Vraiment on entend. Il n'y a pas de soucis. J'ai quand même des fiches. Oui, non mais pas de soucis. Parce que moi je connais mon sujet. C'est mon bébé, donc ça devrait aller. Je pense que je peux répondre. Aujourd'hui vous êtes au salon. Quel est votre but en venez ? Alors là c'est un positionnement qui aujourd'hui est relativement haut de gamme avec le produit de la nuisette en produit phare. Et c'était quelque part de trouver le... d'être rassurée quant au positionnement plutôt haut de gamme. De trouver la clientèle. Et de me conforter en fait dans ce choix. D'être content en gamme, de faire du made in France. De travailler les belles matières. Donc c'est un peu un rendez-vous incontournable quoi je dirais le salon de la lingerie. Là ce sont des lignes mariage ? Alors tout à fait. Typiquement pour le Japon. On est en train de travailler une ligne mariage, un coffre à mariage avec notamment une marque de champagne. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai fait du blanc. C'est parce qu'on peut aussi aller dans un créneau marié. On peut aller dans un créneau presque de petites robes. Tout à fait. Ou je peux avoir des boutiques multimarques qui ne font pas que de la lingerie. D'accord. Donc j'ai plusieurs créneaux, sachant que mon produit phare ça reste la musette mais c'est très détournable. D'accord. Donc c'est du dessus-dessous ? Oui c'est du dessous-dessous. C'est en effet des petites misettes très douces qui peuvent faire marier. Moi j'ai l'impression de, enfin je dis souvent je fais une lingerie un peu de premier rendez-vous donc ça reste dans une certaine sensualité mais c'est un produit raffiné. Je n'ai jamais vu de garité, pas trop ceci non plus. C'est vraiment tout dans la délicatesse. D'accord. Qu'est-ce qui attire vos clientes dans vos collectifs ? Je dirais que c'est les belles matières. D'accord. Quelles matières est-ce que vous... Alors moi je travaille vraiment la soie sur toutes ses formes. Que ce soit des georgettes, des mousselines, des crêpes, des satins, des soies fraîches et les belles dentelles de canet. Alors ça c'est très 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 apprécié. Et après je pense que c'est un style qu'elles ne voient pas ailleurs. Et généralement les boutiques qui viennent me voir se disent bon ça peut faire un effet mode aussi qu'elles n'ont pas forcément. Un effet peut-être plus actuel des choses qu'on a envie de trouver et qui peuvent très bien compléter des paroles beaucoup plus classiques. Donc je dirais qu'il y a le côté mode qui attire. Et puis il y a ce côté très élégant par les matières, un certain classicisme même si ça reste un produit qui est retravaillé mode. Il y a quand même une élégance, un classique. Et je pense que ça sont des points qui attirent les boutiques. Et puis les coloris aussi. Oui, c'est très frais. Voilà, coudrés, assez frais, jamais de choses trop fortes. J'ai beaucoup de teintes grisées un petit peu. Oui, voilà exactement. Donc ça c'est la deuxième chose je dirais. J'ai lu que vous travaillez avec les atelières. Donc vous faites du Pénin-France. Qui est-ce qui vous a convaincu que les atelières sont les meilleurs confectionneurs ? Alors je ne travaille pas seulement avec les atelières, mais elles font partie des réseaux d'usines. Je les ai connues au début. Et donc j'ai rencontré Muriel Berlin avant même que le projet se fasse. Et je crois qu'elle et moi, on était sur la même longueur d'onde avec les mêmes envies. Et ce qui m'a convaincue, c'est elle. Et je l'ai convaincue aussi. Je dirais que c'est un partenariat win-win qu'on a fait. Et on avance ensemble. Donc c'est une confiance et c'est un tout cœur réciproque. C'est vous-même qui criez pour toutes vos collections ? Comment vous vient l'inspiration ? On va par l'air du temps. Par l'air du temps. Vous avez des domaines particuliers ? Le cinéma. D'accord. J'allais dire la danse. Non, le cinéma beaucoup. Très bien. Je viens beaucoup du cinéma. Des films romantiques en particulier ou pas du tout ? Oui, mais j'ai eu une collection qui était forcément inspirée de David Lynch. Donc, à rien à faire. Mais c'était l'ambiance. Oui, mais j'aime bien aussi le glamour. Enfin, la tyran de la femme. Donc, ça peut être toutes sortes de cinémas. Après, oui, dans le produit que j'essaie de faire, il y a toujours une élégance, un raffinement. Et mon inspiration première est la parisienne. D'accord. Et Paris qui a été ma ville d'adoption. Mais oui, justement, parce que vous êtes de la Suisse. D'accord. Et je suis venue à 20 ans à Paris. J'avais fait les premières études en Suisse. Et puis ensuite, j'ai fait Smoog. D'accord. Je suis restée. Quels sont vos chiffres de distribution ? Est-ce que vous avez une boutique en France ? Pas encore. Boutique multimarque et puis grand magasin. D'accord. Et on espère avoir une boutique en ligne cette année. C'est en tout cas prévu. Avant d'avoir ma propre boutique. Mais ça dépendra des sous. D'accord. Donc, avis financier.